Je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une série de responsables du Parti Socialiste qui ne veulent pas d'accord avec les écologistes, qui veulent piéger Benoît Hamon dans la vieille machine socialiste en lui disant « c'est bien, t'as gagné, mais maintenant il faut que tu redeviennes sérieux ». Si Benoît Hamon fait ça, je ne crois pas qu'il veut faire ça. Mais si à la fin du fin, la proposition d'accord sur laquelle nous travaillons n'est pas satisfaisante, c'est qu'il n'aura pas été au bout de la logique qu'il a défendue pendant la primaire. Je le sais sincère, je le sais sincère. Est-ce que vous pensez que François Hollande, ou des proches de lui, vous avez parlé de Stéphane Le Folle, sont justement derrière ces manœuvres pour... Mais bien sûr, mais vous voyez bien qu'ils veulent sa défaite. Moi je pense qu'il y a une série de responsables socialistes aujourd'hui qui ne digèrent pas le fait que Benoît Hamon ait gagné de cette manière la primaire sur une ligne politique en rupture par rapport à celle du quinquennat et sur une ligne politique en rupture par rapport à la direction de l'appareil socialiste et avec une ligne politique qui reprend largement des idées écologistes. Et c'est tant mieux, c'est la bonne nouvelle de ce paysage politique en plein bouleversement. Et donc il y en a qui veulent lui faire payer cette ligne politique-là. Est-ce que Benoît Hamon, et je crois qu'il a cette lucidité-là, il s'extrait de ce parti socialiste un peu vieil XXe siècle, pour être gentil ? Est-ce qu'il s'extrait de ça ? Et il est l'un des artisans d'une construction extraordinaire qui ne sera pas socialiste, qui ne sera pas écologiste, qui ne sera pas mélenchoniste, qui ne sera pas communiste, qui ne sera pas centriste, qui sera le projet de l'espérance de cette élection. C'est ça !